La transition énergétique La transition énergétique, c'est devenu maintenant un impératif qu'on ne peut pas s'en passer. On n'a plus le choix, les PME doivent justement se mettre à un niveau sur tout ce qui est efficacité énergétique et transition énergétique. Le débat était très riche. Les panélistes ont parlé aussi bien du sujet, c'est-à-dire du point de vue technique, concernant tout ce qui est l'efficacité énergétique, un diagnostic énergétique, comment le réaliser, quels sont les équipements à avoir, comment dimensionner les équipements, justement pour se mettre à niveau concernant la transition énergétique. Nous avons également parlé des solutions de financement qui existent. Principalement, nous avons parlé essentiellement de la solution de Green Invest, qui est un mécanisme de cofinancement avec le secteur bancaire pour financer justement des projets de transition énergétique des PME. Green Invest finance 40% de l'investissement avec un plafond de jusqu'à 10 millions de dirhams. La banque peut financer également 40% du projet d'investissement et 20% sont d'autofinancement, ou bien les apports en fonds propres. Cette solution de financement est importante, c'est-à-dire attractive, et ça permettra aux TPME de réaliser leur mise à niveau énergétique. À la CGEM, nous sommes très sensibles et nous nous sentons pleinement concernés par la problématique de la transition énergétique. Et nous organisons plusieurs événements tout au long de l'année pour sensibiliser l'ensemble des entrepreneurs sur cette question et surtout leur faire connaître tous les éléments de cet écosystème. Aujourd'hui, c'est un enjeu, c'est une cause nationale, on peut le dire, c'est une obligation pour tous les Marocains, et notamment pour les entreprises, d'adopter cette attitude d'économie énergétique. Il est important aussi que chaque entrepreneur sache quelles sont aujourd'hui les possibilités qu'offre cet écosystème. Aujourd'hui, nous avons étudié avec Samuilcom les financements qu'il y a pour la transition énergétique et quelles sont les garanties qui sont disponibles. Mais il faut aussi connaître quelles sont aujourd'hui les possibilités d'ingénierie qu'il y a dans le domaine, qui sont disponibles sur le marché, les expertises qui ont été développées, quels sont les organismes, notamment les entreprises étatiques qui font de la régulation dans ce sens. Bien connaître aujourd'hui toutes ces possibilités, tous ces initiatives est très important pour les entreprises parce qu'à la clé, l'économie est très importante. Elle peut être de 5 à 35% sur la facture énergétique. Aujourd'hui, le coût de l'énergie est un vrai sujet pour la performance des entreprises et la productivité. Mais le financement aussi est très important. Le taux de financement annoncé par Samuilcom est de 2,5%. Mais comme ça reste quand même un coût supplémentaire pour les entreprises, il est important qu'ils comprennent que le retour sur investissement et l'économie à la clé est très important. Et que de toute façon, c'est une obligation pour notre avenir, pour l'avenir de la Terre, pour l'avenir de notre pays. Et c'est un engagement qu'a pris notre pays pour d'ici 2030. J'étais ravi de participer à cet événement sur le financement de la transition énergétique et de la décarbonation. C'est un sujet d'actualité. Nous, en tant que Green Tech Partners, nous sommes un opérateur dans la décarbonation des transitions énergétiques. Nous intervenons sur toute la chaîne pour accompagner nos clients industriels, PME, TPME, ou dans les services, pour gérer justement cette transition énergétique. Donc notre action démarre à travers le bilan carbone. Ensuite, l'efficacité énergétique, où ce qui est très important, et c'est ce qu'on a pu partager aujourd'hui, sur la nécessité de réduire le nombre de kilowattheures, avant de travailler sur le prix des kilowattheures avec du solaire photovoltaïque pour la partie électrique et de la biomasse pour la partie thermique. Et enfin, pour boucler la boucle, la mobilité électrique, qui est un sujet d'actualité également, qui rentre dans la décarbonation. Les échanges d'aujourd'hui étaient très constructifs et très intéressants, avec un tour d'horizon très complet. C'est de la part du patronat, du GPBM et de l'État et de Thiam Wilkoum. Thiam Wilkoum qui a un rôle clé dans le financement de cette phase à tous les niveaux, que ce soit au niveau des clients que des intégrateurs. Les échanges ont été encore une fois très constructifs. Il en ressort un consensus sur la nécessité de construire un écosystème et de travailler en bonne synergie intelligence avec la SIE, avec l'AMÉ, avec le ministère de la Transition énergétique qu'il faut saluer en particulier par rapport à l'avancement et à l'avancée et à l'audace sur les textes réglementaires, qui ont été faits et qui sont en cours de finalisation également. Et bien entendu, nous en tant qu'intégrateurs opérateurs, nous sommes en face des clients, donc nous sommes à l'écoute de leurs besoins, aussi bien de conseils pour bien expliciter la démarche, bien expliciter les possibilités de financement et les accompagner jusqu'à constater de manière effective. La décarbonation par l'efficacité énergétique, c'est un enjeu important parce que ça va jouer dans la balance commerciale du Maroc. Donc on devrait le faire le plus tôt possible pour que nos exportations continuent à faire avec notre partenaire européen qui représente plus que 60% de nos exportations. Et en plus de ça, ce n'est pas uniquement pour ça. Vous le savez que bien que depuis sa majesté qu'on a l'éducation et l'efficacité énergétique, c'est quelque chose qui est très important pour nos engagements vis-à-vis du développement durable et du climat pour qu'on aura moins d'impact. On le ressent fortement ces dernières années par la chistesse au Maroc, par des événements brutaux qui peuvent toucher soit un vent très important ou autre. Donc c'est quelque chose qui est très important. La stratégie nationale prévoit de réduire la consommation d'énergie d'ici 2030. Nous avons la responsabilité d'être proactifs pour catalyser le changement vers un avenir énergétique propre et durable. Nous avons la responsabilité de mobiliser des ressources importantes. Et c'est déjà le cas pour les grandes entreprises. On travaille pour massifier ce financement pour les projets éco-responsables. On doit mobiliser des ressources considérables. Et c'est déjà fait auparavant. Et plus encore maintenant pour justement encourager l'efficacité énergétique, l'innovation technologique et la durabilité des projets pour s'inscrire dans les échéances mondiales et environnementales. Sous-titrage ST' 501